Merci, mon Dieu, Seigneur, pour l'enfermer de la chagrinie de Jésus. Seigneur, nous voulons que nous sommes en vies sans toi. Seigneur, comme nous voulons nous changer, Seigneur, nous voulons pleinement s'éteindre l'amour de nous. Seigneur, je sens que nous ne pouvons bien. Seigneur, comme ceux que nous avons, c'est la prière de toi, Seigneur, Dieu. Pourquoi nous avons jamais dit que nous voulons, et 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 que nous voulons, Seigneur. Parce que c'est sûr pourquoi tu nous as prié, Seigneur. Et que nous avons besoin, Seigneur, d'avoir ton instruction, d'avoir ton instruction, d'avoir ton instruction. Et que nous voulons, 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 et que nous v Dieu nous a fait grâce à votre verset, j'en viens de prier. Pendant lesquels nous avons été abondamment escruits sur ce qui est la pensée du Seigneur, en ce qui concerne l'enlèvement, le Seigneur revient pour chercher son épouse. Et l'épouse qu'il revient chercher, c'est une épouse qui s'est préparée ou qui est en train de se préparer. Nous avons vu que les signes sont manifestes devant nous, les signes sont devant nous d'une éloquence comme jamais avant. Nous sommes en train de voir quasiment que les signes se manifestent là devant nous, et il est bon que nous puissions tenir compte de cela. Je suis venu le Seigneur parce que le dimanche passé, quelqu'un qui n'est pas de cette communauté, mais qui est venu pour parler encore de ces signes, pour nous rappeler encore des choses que nous voyons tous les jours. Et le second moment, sur le verset 3, dit ceci, quand les fondements sont infectés, le juste, que ferait-il ? Et je pense que nous pouvons le constater ensemble à l'époque, autant qu'on soit en train de vivre, les fondements sont réellement infectés. C'est comme si le roi du temps nous marchait sur la tête plutôt que nous marchait sur le pied. Les signes sont là devant nous, mais par rapport à cette situation-là, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus-Christ, et particulièrement, toi et moi, enfant de la sèche, qui te prépare au rythme du Seigneur, comment tu agis par rapport à cela ? Que ferais-tu ou que dois-tu faire par les temps qui courent ? C'est la question que le Saint-Denis se pose. Quand les fondements sont infectés, le juste, que ferait-il ? Alors aujourd'hui, je pourrais une autre réponse. Cette réponse est de faire comme Élisée. C'est le thème que je voudrais développer ce matin. Fais comme Élisée. Amen. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'Élisée a fait pour que nous puissions faire comme lui ? Eh bien, la réponse, nous allons le voir. Nous allons avoir cette réponse après avoir lu ce texte, qui est dans 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2, et nous commencerons notre lecture au premier verset, et nous irons jusqu'au verset 12. Le livre de 2 Rois, le chapitre 2, nous commençons la lecture au premier verset, où il est dit Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et lui dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Amen. Je pense que c'est une histoire qui nous est familière. Mais je voudrais dire d'abord un mot sur le contexte de cette histoire. Cette histoire se passe alors que le royaume est divisé. Le royaume d'Israël est divisé. Et le royaume a été divisé. Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël se sont détournés de l'éternel. Et Dieu avait déjà prévu cela. Il va se passer que le royaume de Juda était, la plupart du temps, dirigé par un bon roi qui connaissait l'éternel. Mais le royaume d'Israël était dirigé généralement par des rois qui ne connaissaient pas l'éternel ou qui ne voulaient pas connaître l'éternel. Et d'ailleurs, le premier roi qu'il y a eu dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, c'était un roi qu'on appelle Jéroboam. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il est arrivé aux fonctions, il s'est dit, mais si je laisse le peuple continuer d'aller à Jérusalem, parce que c'est là où s'est trouvé le temple de Dieu. Il a dit que ce peuple peut être enclin à répartir vers le roi de Juda. Donc c'est quelqu'un qui a créé un coup d'état. Il s'est dit, non, comment je vais faire ? « Comme nous avons un seul Dieu, c'est l'éternel, et son temple se trouve à Jérusalem, dans la partie du royaume de Juda. » Alors, quelle est la solution que lui a trouvé ? C'est d'entraîner le peuple dans l'idolâtrie. Il a érigé de hauts lieux dans le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord. Parce qu'il avait juste peur qu'au fur et à mesure que le peuple allait partir à Jérusalem, ils allaient entendre l'enseignement et ils allaient se détourner de lui. Et c'est ainsi qu'après lui, beaucoup de rois se sont succédés, qui ont continué à adorer les idoles. Jusqu'à ce qu'arrive un roi qui était certainement l'un des pires rois qu'il y a eu en Israël, un roi qui s'appelait Aqab, et qui va se marier à une femme étrangère, ce que Dieu avait interdit. Et le problème, c'est que cette femme, c'était une femme de caractère qu'on appelle Jézabel. Et quand il est arrivé en Israël, elle avait beaucoup d'autorité, elle avait de l'autorité sur son mari. Et quand il est venu en Israël, il est venu avec tous ses dieux, les Baal, les Astartés. Et il s'est trouvé que le peuple était tout entier dans l'idolâtrie, parce que la femme était régnée avec un gant de fer. Et donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait tuer le prophète de l'Éternel, pour que ces prophètes, à elle, le prophète de Baal et d'Astarté, puissent s'installer. Donc vous imaginez un peu, c'était un moment de déchéance spirituelle terrible qu'il y avait en Israël pendant ce temps-là. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Il restait quelques prophètes de l'Éternel. La Bible dit qu'ils se sont cachés, se sont cachés dans une caverne. Et c'est ainsi qu'on arrive à ce passage qui dit qu'Élie, on n'a même pas dit le prophète Élie, on a dit Élie, l'un des habitants de Galade, se leva et prononça une parole, dit qu'il n'y aura ni ploui ni rosé jusqu'à ma parole. Ainsi par l'Éternel, il a parlé au nom de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Élie, on ne le connaissait pas comme prophète. Il n'avait aucun antécédent de prophète. Mais parce que la situation était sens dessus, sens dessous, il a été saisi par l'Esprit de l'Éternel et il s'est levé. Élie, c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé à une période de grande déchéance spirituelle. À un moment où Jézabel était en train de faire la loi d'entraîner tout le peuple dans le péché, tout le peuple dans l'idolâtrie. Élie s'est levé. Il s'est levé, il a servi l'Éternel, il a fermé le ciel à tel point que le roi a envoyé des gens partout pour le chercher. Parce que c'est lui qui avait fermé le ciel. Vous imaginez, trois ans et demi, il n'y a pas de ploui. Comment vous allez alimenter les bêtes? Comment vous allez planter? Comment vous allez s'aimer? Trois ans et demi sans ploui. Il a dit non seulement qu'il n'y aura pas de ploui, mais il n'y aura pas de rosé. Parce qu'avec la rosée aussi, les plantes peuvent croître. Et le roi Akab l'a fait chercher, il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'un jour, Élie va se présenter devant le roi Akab et il va lancer un défi au prophète de Baal et au prophète d'Astarté. Il a dit, on va faire un test, on va faire un défi aujourd'hui. Vous allez arranger, vous allez offrir un sacrifice à votre dieu ou à vos dieux. Et moi, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est le défi du Mont Carmel. Vous savez comment cela s'est terminé. Il y avait face à lui 850 prophètes. Et lui, il était tout seul. Et Dieu s'est manifesté. Le feu est descendu sur l'holocauste d'Élie. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a zigouillé, il a égorgé tous les prophètes de Baal. Et la nouvelle est arrivée auprès du roi. Le roi était là. Le roi va informer sa femme, donc la reine Jézabel. Et la Bible nous dit que Jézabel a décidé de tuer Élie. Et Élie, malgré tout ce qu'il a fait, il a fouillé devant une femme. Devant la menace d'une femme, il a fouillé. La Bible nous dit qu'il est parti se casser dans une caverne, comme les autres prophètes. Mais Dieu est parti le récupérer là-bas. Et c'est là que Dieu va lui donner des instructions. Et entre autres instructions, il va dire, tu vas aller ouindre Élysée comme successeur, comme prophète à ta place. Et c'est ce qui a été fait. Donc nous arrivons à ce texte que nous venons de lire. Et dans ce texte, il est question de l'enlèvement d'Élie. Parce qu'Élie avait fini sa mission. Il est venu restaurer le culte de Dieu en Israël. Parce que, rendez-vous compte, après ce défi là, quand le feu est descendu, le peuple a crié. Ah, finalement, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est comme cela que ça s'est passé. Le peuple est revenu à l'Éternel parce qu'il a vu. Il a vu la puissance que l'Éternel a manifestée à travers son serviteur Élie. Et donc, la mission d'Élie était terminée. Il fallait qu'il reparte auprès du Père. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il passe par la mort. Dieu a voulu qu'il soit enlevé. Mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que l'enlèvement pour nous, il sera collectif. Il ne sera pas individuel. Il a été individuel pour un monsieur qu'on appelle Énoch. Parce que la Bible dit qu'il marcha avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Il a été individuel aussi pour Élie, le passage que nous venons de lire. Parce que c'est quelqu'un qui s'est levé à un moment, les fondements étaient renversés. Et l'Éternel a décidé qu'il reparte. Mais pour toi et moi, ça sera collectif. Alléluia. Mais la leçon pour nous à tirer, c'est par rapport à l'attitude de l'Élisée. Élisée savait que l'enlèvement aurait lieu ce jour-là. Non pas pour lui, non pas pour toute l'humanité, mais c'était seulement pour son maître. Mais allons voir son attitude par rapport à cela. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense aussi qu'Élie voulait aussi faire passer un test à son serviteur. Parce que c'est lui qui devait prendre l'élève. Et Élie va donc faire un périple qui va partir de Gilgal et qui va aboutir jusqu'au-delà du Jourdain. Et nous voulons nous attarder un peu sur toutes ces différentes étapes. Parce que ce sont des choses que toi et moi aussi nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Donc la Bible nous dit qu'ils sont partis d'une ville qu'on appelle Gilgal. L'affaire que nous venons de lire, l'histoire que nous venons de lire, elle commence à Gilgal. C'était le lieu de départ du périple. Alors Gilgal, ça veut dire, ça veut dire l'action de rouler ou l'action de tourner. De rouler comme un pneu, un pneu il roule. Et certains versets, certaines traductions disent, ça veut dire cercle, ça veut dire roue. Alors je voudrais aussi dire pour votre gouvernement, c'est que, vous savez, quand Josué a conduit le peuple d'Israël, après la mort de Moïse, le livre de Josué en parle, c'est le livre de la conquête. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que Gilgal, c'était le quartier général du peuple d'Israël. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Gilgal, ils ont commencé à attaquer parce que la terre promise n'était pas vierge, c'était des territoires qui étaient occupés. Il fallait qu'ils aillent combattre et déloger ces populations-là pour qu'eux puissent s'installer. Et donc, ils partaient, c'était douze tribus d'Israël, et toutes les tribus devaient combattre. C'est l'ordre que Josué avait donné. Ce n'est pas parce que vous, vous êtes déjà installés, que vous allez laisser vos frères aller se débrouiller. Et non, il était question, après avoir conquis un territoire, on y laisse les femmes et les enfants. Mais tous les hommes valides de cette tribu-là devaient revenir à Gilgal et aller attaquer, aller posséder une autre terre. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que s'ils doivent aller combattre vers Jéricho, ils vont combattre, ils vont y installer les femmes et les enfants, et eux reviennent à Gilgal. Ensuite, s'il faut aller à Haï, c'est comme ça qu'ils procédaient. Mais le QG, c'était à Gilgal. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ils partaient, mais la finalité, ils revenaient toujours à Gilgal. Alors, pour nous, c'est quoi Gilgal aujourd'hui? Gilgal, c'est un peu comme une station, c'est un peu comme un endroit où on tourne en rond. C'est un peu un endroit où on n'avance pas. Gilgal, pour les enfants de Dieu, ce serait l'image de quelqu'un, c'est comme un enfant qui est toujours là, tourné autour de quelque chose. Il ne veut pas aller de l'avant, il est limité. Et ça, ce n'est pas bien. Et donc, Elie a compris cela, il s'est dit qu'il ne faut pas que nous restions ici. Elie a appelé à prendre ma succession dans un contexte qui est difficile et je veux qu'il puisse aller de l'avant. C'est pourquoi elle va dire, non, 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 Elie, on ne reste pas ici. Ici, on ne fait que tourner en rond. Il faut qu'on avance. Et je voulais dire à quelqu'un qu'il faudrait aussi que dans ta façon de faire, dans ta façon de voir les choses, que tu regardes de l'avant, que tu ailles de l'avant. Aussi bien dans la vie de tous les jours, attendez, vous avez été intégré dans la fonction publique avec le bac. Vous êtes jeune, 22 ans, peut-être 23 ans. À 60 ans, quand tu vas apprendre ta retraite, tu seras toujours bachelier, tu n'as pas fait un seul concours. Tu es resté là avec le même diplôme, ce n'est pas normal. L'homme doit tendre à l'excellence, l'homme doit chercher à aller toujours de l'avant. On en connaît des gens qui ont commencé. On avait un cousin, malheureusement, il était méchant, mon frère. Il a commencé comme enseignant aux primaires et il a fini comme professeur d'université. Mais le problème, c'est qu'il était méchant. C'est mon oncle qui lui a payé les études. Et mon oncle va lui dire, écoute, toi tu as réussi, il faut maintenant soutenir les autres. Lui, bien au contraire, il a étouffé les autres. Mais ce qui était bien chez lui, c'est qu'il a commencé petitement, mais il a fini quand même au sommet. Et c'est ça la pensée qu'on devait avoir. Si tu restes au même endroit, ça veut dire que tu es à Gilgal. Et Dieu ne veut pas dire cela. Et vous comprenez qu'Elie, qui est l'image de Dieu, d'un père, et Élisée, c'est l'image d'un fils, c'est l'image de toi et moi. Eli, qu'est-ce qu'il voulait pour Élisée? C'était le meilleur. Et comment il voulait que le meilleur s'accomplisse pour Élisée? C'est d'abord le faire partie de Gilgal. Parce qu'il s'est rendu compte que s'il reste à Gilgal, il n'avancera pas. Il lui a dit non, 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 on quitte ici. On va à Jéricho. On va à Betheson, commencer par Bethel. Donc, bien aimé, ayons cette pensée que nous devons toujours aller de l'avant. Et même dans les choses de Dieu, ayons cette pensée d'aller de l'avant. Non, ça ne veut pas dire que tous devons être des pasteurs. Non, ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Mais je pense que même dans la façon de servir Dieu, vous croyez que servir Dieu, c'est seulement être des pasteurs? Même dans la façon de servir Dieu, on peut aspirer à des choses beaucoup plus importantes. Il ne faut pas te limiter. Non, moi je suis chanteur, j'ai une belle voix, je me limite seulement à chanter, à chanter, à chanter. Non, voie un peu plus grand. Que moi, mon travail, c'est seulement recevoir les gens ou agranger la salle. Voie un peu plus grande. Bien aimé, la Bible nous donne deux exemples. On a parlé des diacres, les premiers diacres qui ont été institués. Et la Bible dit que Étienne est mort comment alors qu'il était en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Mais au départ, ce n'était pas la fonction des diacres. Il est allé au-delà. Vous savez, j'aime bien le sport. Dans le sport, les Français, quand ils font leurs commentaires de football, disent toujours dépassement de fonction. Dépassement de fonction, c'est quoi? Vous voyez par exemple un défasseur. Son travail, normalement, c'est d'empêcher que l'adversaire ne vienne marquer. Mais qu'est-ce que les défenseurs aujourd'hui font? Ils montent. Et même quand il a une balle arrêtée, il monte, il va mettre son coup de tête, il peut marquer de but. Donc quand quelqu'un qui n'est pas appelé au départ à marquer de but, va en marquer, ils appellent ça comment? Dépassement de fonction. Le poteau. C'est ce que j'aime chez les journalistes français. Aïe, 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 aïe. Ils savent parler. Donc voyez-vous, on appelle ça dépassement de fonction. Et j'aimerais que nous ayons cette pensée. Si tu restes à Gilgal, tu vas faire du sur place. Et Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas pour le sur place. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. J'aimais la prière de mon frère, le Dr Kouya, ce matin. Quand il priait, il disait, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Voyez-vous, ça veut dire dans la pensée du Seigneur, il ne faut pas que tu sois tel que tu es aujourd'hui. Si tu restes tel que tu es aujourd'hui, dans dix ans, tu es la même personne, ça veut dire que tu es à Gilgal et tu es resté à Gilgal. Mais il nous faut aller de l'avant. Il nous faut avoir toujours cette pensée de progresser, même dans la vie spirituelle. Je vous le dis, surtout dans la vie spirituelle, ayons toujours cette pensée d'aller de l'avant. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et Elie a bien compris, cela s'est dit, non, 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 non. Voyez-vous, c'était un peu comme un test qu'il a fait à Elie, il dit, écoute, Elie, reste ici, moi je vais à Bethel. Il dit, c'est l'éternel qui m'appelle à Bethel. Et Elie s'est dit, quoi, je vais rester ici, à faire du surplace. Il dit, non, 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 pas question, je vais avec toi. Il a décidé de suivre parce que lui aussi a renoncé, lui aussi, il a refusé la nonchalance, il a refusé de tourner en rond, il a voulu aller de l'avant. Et c'est ce qui explique qu'il se retrouve à Bethel. À Bethel, Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Je vous dis, dans la Bible, quand vous voyez un mot qui commence par Beth, donc B-E-T-H, ça veut dire maison. Ça veut dire maison. Quand vous voyez Bethel, El, ça veut dire Dieu. Bethel, maison de Dieu. Donc, ils arrivent dans la ville qu'on appelle maison de Dieu, qu'on pourrait dire que c'est un bon endroit. La maison de Dieu, pour nous, c'est l'église. La preuve en Lingala, quand l'église, comment on traduit ça généralement, on dit Ndakonanzam. Donc, ils arrivent dans une ville qui s'appelle maison de Dieu. Donc, on pourrait dire qu'ils sont arrivés au bon endroit. Effectivement, c'est un bon endroit. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison où on vient pour se fortifier, une maison où on vient pour s'encourager, une maison où on vient pour recevoir l'instruction du Seigneur. Et c'est bien d'aller dans la maison de Dieu. C'est bien d'avoir cette constance, cette régularité que d'être toujours dans sa présence. Dieu se réjouit comme cela. Et donc, ils arrivent dans la maison de Dieu, là où ils sont en train d'apprendre la vie chrétienne. Élisée était en train d'apprendre le rudiment du ministère auprès d'Élie, mais dans la maison de Dieu. Ça veut dire certainement, pendant ce temps-là, Dieu lui apprend comment faire des prières, comment jeûner, comment faire le service de Dieu. Et ils sont restés là. Combien d'heures ils sont restés là, on ne sait pas. Mais curieusement, Élisée va dire à Élisée, écoute, toi reste ici, parce que c'est un bon endroit, c'est la maison de Dieu. Reste ici, parce que moi, l'Éternel m'appelle à Jéricho. Mais comme d'habitude, Élisée va dire, non, là où tu iras, moi aussi j'irai. Et donc, c'est ainsi qu'ils se retrouvent à Jéricho, alors qu'ils étaient au bon endroit. Ils étaient dans la maison de Dieu. Mais ils vont quitter la maison de Dieu pour aller à Jéricho. Et la ville de Jéricho, c'est aussi une ville qui a une histoire. D'abord, son nom veut dire ville de palmiers ou ville de la lune. Donc, vous imaginez la ville de la lune, vous savez, quand la lune, la lune, elle apparaît la nuit. Et généralement, dans la ville de la lune, qu'est-ce que vous trouvez là-bas ? C'est là où vous trouvez toutes les boîtes de nuit. C'est là où vous trouvez tous les ngandas à la mode. C'est là que vous trouvez cela. En bref, la ville de la lune, c'est l'endroit où il y a l'adversité. L'adversité pour les vrais enfants de Dieu. Et regardez même l'histoire de Jéricho. C'est une ville qui a été maudite. Quand Jéricho a conquis cette ville, quand Josué a conquis cette ville de Jéricho, la Bible dit qu'après, il avait prononcé une parole. Maudit soit quiconque reconstruira cette ville. Il dit qu'il en construira le fondement. Au prix de son fils aîné. Et il en posera les portes au prix de son fils cadet. Je voudrais vous dire, bien aimé, que cette parole s'est accomplie. Parce qu'il y a un fou, qu'on appelait Iel, qui a voulu rebâtir cette ville. Dès qu'il a commencé à construire, son fils est né et mort. Et à la fin, quand il était en train de finaliser, son fils cadet est mort. Donc vous comprenez un peu, c'est une ville qui était sous l'emprise de la malédiction. Je me suis amusé à regarder un peu dans la Bible. Quand vous voyez certains personnages que la Bible cite, qui ont vécu à Jéricho, vous allez vous rendre compte que c'était quand même des cas. La première personne dont on parle, c'est une femme, Rahab, qui bien sûr après est entrée dans la lignée, dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais cette femme, qu'elle était sa profession ? Prostituée. C'était son travail. Prostituée. Elle vivait à Jéricho. Et parmi les personnages qui y vivaient encore, la Bible nous parle d'un monsieur, un monsieur notoire là, un escroc notoire. Il s'appelle Zaché. Lui aussi vivait là à Jéricho. Et le Seigneur donne une parabole du bon samaritain. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et en chemin, il fut rencontré par des bandits qui l'ont tabassé, qui l'ont laissé à demi-mort. Cet homme venait de Jérusalem, mais les bandits venaient d'où ? De Jéricho. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit que les bandits venaient de Jérusalem ? Les bandits là venaient de Jéricho. Alors, de quoi se demander ? Mais Elie était dans la maison de Dieu. Il était à Bethel. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller à Jéricho ? Elie, c'était son jour. Il savait qu'il devait partir. Il était en train de passer le témoin à Élisée. C'est la raison pour laquelle il l'a mené jusqu'à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de combat. Jéricho, c'est le lieu de l'adversité. Bien aimé, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous sommes ici à Bethel, nous sommes en train de recevoir l'équipement de Dieu. Nous sommes en train de recevoir les forces qui viennent de Dieu. Nous sommes en train de recevoir l'enseignement, l'instruction qui vient de Dieu. Mais pour que nous puissions nous en servir dans notre environnement quotidien. Bien aimé, combien d'heures nous passons ici à l'église ? Regardez sur les 24 heures de la journée. C'est vrai, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Combien de temps nous passons ici ? Pour certains, le maximum, c'est trois heures. C'est le temps d'un culte. Mais après, il nous faut repartir dans notre environnement immédiat. Et dans notre environnement immédiat, c'est là où nous sommes soumis à toutes sortes de pressions. C'est là où nous rencontrons plusieurs difficultés. Quand je parle d'environnement immédiat, je parle de notre maison. Là où nous vivons, c'est dans le quartier. C'est peut-être ton lieu de travail. L'oppression, tu vas l'avoir. La persécution, tu vas l'avoir où ? À la maison, à ton lieu de service, dans ton environnement immédiat. Mais pour que tu puisses réussir, c'est là qu'il faudra que tu sois passé par Bethel. Si tu as bien fait ton travail à Bethel, si tu as été bien enseigné, si tu as été bien équipé, alors cette force que tu auras reçue ici à Bethel, quand tu vas aller à Jéricho, quand tu vas aller dans le lieu où il y a de l'adversité, cette force-là va faire que tu vas surmonter toutes les épreuves que tu vas rencontrer. Amen. Donc, Jéricho, c'est un passage obligé. Mais pour reçu ce passage de Jéricho, il faudrait avoir été à Bethel. Il faudrait être passé par la maison de Dieu. Si tu es passé par là, si tu as reçu la formation qu'il te faut, si tu as reçu toutes les aptitudes, si Dieu t'a qualifié là-bas, alors tu pourras aller là où il y a de l'adversité. Mais parce que tu as été bien formé, parce que tu as reçu ton enseignement, alors tu pourras surmonter l'adversité. C'est seulement alors que tu pourras surmonter cette adversité. Cela veut dire que les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous pouvons les surmonter. Si nous avons été à Bethel, si nous avons été bien enseignés à Bethel, si nous avons reçu notre équipement, alors nous pouvons aller à Jéricho. Et à Jéricho aussi, nous pouvons vaincre. Nous allons certainement vaincre. Et donc, après avoir traversé Jéricho, c'est là où Elie va dire à Élisée, écoute, Dieu m'appelle au-delà du Jourdain. Et la réponse d'Élisée, elle ne va pas changer. La réponse d'Élisée va être ce que, Père, je viens avec toi. Et ils sont arrivés au Jourdain. Et je vous ai dit que le Jourdain, c'est la terre promise. Ce n'est pas que je me vente cela, je voudrais qu'avec vous, nous lisions ce passage de Josué, le premier verset, et que dit Josué, le premier chapitre, le verset 2. Regardez ce qui est écrit. Jésus 1, le verset 2, il est écrit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Donc, le pays, donc la terre promise, elle commençait où ? Au-delà du Jourdain. Il faut traverser le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce que, je pense que l'ordre, sincèrement, je suis convaincu que l'ordre que le Seigneur donne dans ce périple, cet ordre a son importance. Vous voyez, ça va crescendo. On commence par Gilgal, un endroit où on tourne en rond. Et Elie dit, on quitte cet endroit, on va dans la maison de Dieu. Le meilleur endroit, c'est celui-là, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. On reçoit tout ce qu'il nous faut pour aller maintenant affronter les défis qu'il y a à Jéricho. Et quand tu as surmonté les défis de Jéricho, alors tu peux entrer dans la terre promise. La terre promise, on y entre après avoir surmonté toutes les difficultés. Alléluia. Israël, quand pour entrer dans la terre promise, ils ont dû passer par le désert. 40 ans dans le désert. Et si vous regardez dans la carte, vous allez voir que de l'Égypte jusqu'à la terre promise, il n'y avait pas une distance où on pouvait faire une année. Non. Ça ne pouvait même pas faire une année. La distance, elle était très courte. C'était une affaire qui pouvait se faire, je ne sais pas quoi, en tout cas, combien d'or ? En deux semaines. Vous voyez ? Ce n'était pas une grande distance. Ils auraient pu faire ça en deux semaines. Mais ils ont fait 40 ans. Parce que pendant ces 40 ans, Dieu a fait les tris. Dieu les a éprouvés et ce sont les meilleurs qui sont entrés. C'est en fait une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui est entrée. De tous les anciens, quelques-uns seulement sont entrés. C'était le passage où il fallait faire le tri. C'est comme ça, bien aimé. Mais vous comprenez que de Gilgal, il fallait passer par Bethel et ensuite à Jéricho et quand tu as surmonté toutes ces épreuves-là, alors tu as droit à entrer dans la terre promise. C'est comme cela que les choses marchent, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Mais avant qu'on lui donne ce nom qui est au-dessus de tous les noms, par quoi il est passé ? Ce n'était pas un cadeau. Il a payé le prix pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est comme ça que ça marche. Il a fallu passer par toutes ces étapes pour arriver au-delà du Jourdain. Et notre objectif à nous, c'est aussi d'aller au-delà du Jourdain. Regardez ce qui se passe c'est que quand ils arrivent au-delà du Jourdain, c'est à ce moment-là que Elie va demander à Elie qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais avant qu'on en arrive là, regardez un peu le contraste qu'il y a entre Elie, Elie je veux dire le contraste entre Elie et le fils des prophètes. Regardez, les fils des prophètes ce n'est pas que leur père était des prophètes, non. C'était des étudiants. On pourrait dire à notre porte que c'était des étudiants dans des écoles bibliques, mais ils étaient enseignés par un prophète qui était reconnu. Ils étaient enseignés par un prophète qui était reconnu. donc Élisée aussi on peut le compter parmi les fils des prophètes parce que lui il apprenait auprès du prophète Elie. Et le prophète Elie c'était un prophète qui était reconnu. Et donc ces fils des prophètes ils allaient apprendre pour que parce que c'était un moment où le déclin moral et spirituel de la nation était terrible. Ça a commencé avec Jérôme, ça a continué avec Akab. On a vu ce que la femme d'Akab a fait en Israël. Donc il a fallu qu'il y ait des prophètes qui enseignent aux jeunes gens quelle était la loi de Dieu parce que le rôle du prophète dans l'Ancien Testament c'était aussi d'enseigner. Ce n'était pas seulement de venir redresser le peuple mais il fallait aussi enseigner au peuple les lois de Dieu. Donc ces fils des prophètes voyez-vous qu'est-ce qui se passe ici c'est qu'ils avaient l'information ils avaient l'information sur l'enlèvement des lits. Mais ce qui est bizarre c'est qu'avoir l'information pourrait s'assuffiser. Mais ils n'ont pas voulu aller au-delà. Ils n'ont pas voulu aller en profondeur de cette révélation. Regardez, bien au contraire ils étaient en train de se moquer de l'Isée. Vous savez quand ils sont en train de dire mais sais-tu que ton père sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui ? En fait ils se moquaient de lui et se disaient mais ah tout à l'heure depuis que tu es le serviteur mais aujourd'hui lui il s'en va qu'est-ce que toi tu vas devenir ? Ils étaient en train de se moquer de lui mais Élisée qu'est-ce qu'elle a dit taisez-vous ? Mais en attendant qu'est-ce qu'elle a fait il est resté aux côtés de son père pendant tout ce périple pendant tout ce périple il était là aux côtés de son père ce que n'ont pas fait le fils de prophète mais Élisée avait compris qu'il avait l'information c'est une très bonne chose mais comment tu la gères bien aimé toi aussi tu as l'information que Jésus revient bientôt maintenant comment tu gères cela ? La grande question c'est celle-là bien aimé nous sommes arrivés à un temps où c'est curieux c'est un paradoxe qu'on voit dans le monde les gens savent même les païens quelque part dans leur tête ils disent que non Jésus reviendra parce que même dans les paroles tu vas entendre quelqu'un qui va te dire ah il y a super c'est vrai il va revenir mais quand il va revenir comment ça va se passer pour toi particulièrement ? c'est ça la question c'est une chose de savoir qu'il revient mais c'est une autre que de savoir se préparer par rapport à cet événement et c'est ça la chose la plus importante avoir l'information c'est bien mais comment tu la gères ? et c'est ça qui se passe si nous voyons un contraste flagrant entre le fils de prophète et Élisée Élisée qui était aussi fils de prophète nous voyons il y a un qui a compris c'est pourquoi j'ai dit le thème de ce message c'est fais comme Élisée et Élisée qu'est-ce qu'il a fait ? il est resté attaché à son père Élisée ce jour-là il s'est dit ah non 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 aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe et je vais lui laisser je vais lui laisser même deux centimètres il a dit non papa aujourd'hui ton pied mon pied là où tu vas moi aussi j'irai et c'est comme ça que ça se passait alors que c'est le fils de prophète rien du tout regardez quand ils arrivent au Jourdain la Bible nous dit que 50 fils de prophète ils sont venus lui dire mais sais-tu que ton maître c'est aujourd'hui il dit oui je le sais et quand Élée et Élisée sont arrivés sur le bord du Jourdain et ceux ils étaient là le Jourdain s'est ouvert Élée et Élisée la Bible dit rien que les deux là ont traversé tous les deux ont traversé mais les autres étaient là ils auraient pu participer aussi mais ils sont restés là et ils ont traversé mais la réaction d'Élisée c'est celle-là qui nous importe aujourd'hui c'est cet attachement à son maître cette endurance cette persévérance qu'il a montré par rapport à Élée vous savez même à un moment Élée a voulu le décroiser il dit Élisée je te prie reste ici moi le Seigneur m'appelle là-bas tu vois c'était comme un test c'était en fait un test il lui dit reste ici moi je vais un peu plus loin il dit non l'éternel est vivant ton âme est vivante bien aimé il savait que ça se passerait le jour là il avait l'information sur le jour mais il n'avait pas l'information sur l'heure alléluia toi et moi nous n'avons pas d'information la seule information que nous avons c'est qu'il revient et je voulais dire qu'il y a une autre information que nous avons c'est qu'il revient bientôt il revient bientôt et les signes nous les voyons bien aimé les signes sont là devant nous et parmi les signes il y a un signe où l'apôtre Pierre qui dit il va y avoir des moqueurs qui vont dire depuis le temps de nos pères on a annoncé le retour du Seigneur mais il n'a jamais eu lieu il y a des passages que j'ai particulièrement aimé pendant j'avais une prière on dit autant de l'autre aussi c'était comme ça vous vous rendez compte l'autre Dieu lui a dit qu'il allait détruire la ville et l'autre avait des filles qui étaient mariées dans Sodome il est parti voir donc ses beaux fils pour leur dire sortons sortons Dieu va détruire cette ville vous savez que dit la Bible pour les fils de l'autre leur père était en train de plaisanter en fait c'est une façon polie de dire que non papa beli le boma comment Dieu va détruire cette ville c'était ça la réaction des fils de l'autre et quand l'autre est sorti la ville a été détruite la Bible dit au temps de Noé c'était pareil écoutez Noé il s'est trouvé dans un endroit il n'y avait pas de fleuve à côté il n'y avait pas de mer il s'est mis à construire son bateau là en plein désert ils se sont dit mais celui-là le réseau il a disjoncté certainement et la pluie a commencé un jour deux jours trois jours seulement un jour deux jours ça va on a déjà vu ça mais regardez dans la Bible c'est seulement maintenant que je vois ce passage on a dit il n'y avait pas que la pluie la pluie ne tombait pas seulement du ciel mais le sol s'est ouvert pour faire sortir de l'eau je ne sais pas si vous avez vu ça c'est ce que dit la Bible donc ça veut dire ça venait d'en haut mais ça venait aussi d'en bas et vous imaginez comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé finalement il était entré dans son bateau et le bateau a commencé à flotter et les gens se sont dit ah finalement c'était vrai cette affaire-là mais ne soyons pas de ceux qui vont dire finalement c'était une réalité l'enlèvement tu as l'information comment tu la gères ne sois pas comme le fils des prophètes sois plutôt comme Élisée Élisée lui il a su comment gérer cette information et la grande leçon c'est qu'il est resté attaché à son père je disais ce matin que j'avais connu une expérience comme ça quelqu'un qui s'est attaché à moi quand j'ai dit attaché c'est entre griffes je faisais faire des chants en Mati et là-bas la main d'oeuvre elle est sur place à un moment j'étais en difficulté on m'a confié quelqu'un oh non il bosse bien il travaille bien mais le gars quand je le rencontre c'est comme si on a écrit sur sa face ici fumeur de chambre parce que rien qu'à le regarder tu sais que c'est lui il prend du chambre mais dans le besoin j'étais coincé qu'est-ce qu'il faut faire et j'ai l'écrit et effectivement il a commencé à travailler je vous assure un grand bosseur oh la la c'était un grand bosseur mais il y a une chose qu'on ne m'avait pas dite c'est que le gars parce que le deal là-bas c'est comment c'est que le gars travaille c'est quand il a fini que vous le payez parce qu'en fait eux-mêmes préfèrent comme ça pour garder leur argent parce que si vous le payez au fur et à mesure ils vont dépenser donc ils préfèrent que l'argent reste chez le maître comme ça le jour où il sort il sort avec quelque chose de consistant et donc comme ça on ne m'avait pas dit que le gars là quand il a besoin de quelque chose tu vas trouver cela tu seras obligé de trouver cela moi je ne savais pas le gars il a bossé pendant trois semaines il a bossé il avançait bien sincèrement j'étais très content de lui jusqu'à ce qu'un jour un matin il vienne me voir vieux il a besoin d'Ishaba il dit petit brusquement comme ça d'Ishaba il n'y a pas besoin mais attends il y a un peu comme ça vieux il faut un mot nana je dis petit c'est pas comme ça attends je vais appeler vieux il faut un mot nana il a commencé à me suivre partout je dis ah il dit bon attends je vais aller appeler je vais vous savez là-bas le réseau il faut monter sur un arbre je monte sur un arbre lui il est à terre là au pied de l'arbre il m'attend j'appelle oh Eric est-ce que demain tu peux m'envoyer quelque chose vieux il faut un mot nana quand je descends de l'arbre il est là je dis mais petit tu as entendu j'ai appelé j'ai appelé braza donc demain le véhicule va arriver on t'amène ça vieux il faut un mot nana vieux il faut un mot nana j'ai dit oh et la maman au village où nous étions la maman elle va me dire tante Gérard celui-là on n'a pas voulu te le dire mais quand il commence comme ça il faut le payer sinon tu ne feras rien de toute la journée il va te suivre comme son ombre je me lève je vais dans la maison il entre dans la maison vieux il faut un mot nana il dit que si je vais dans la chambre il ne va pas me suivre je vais dans la chambre il me suit dans la chambre vieux il faut un mot nana il dit oh et puis j'ai eu une inspiration je croyais que c'était une bonne inspiration il dit ok les toilettes c'est derrière la maison moi à 15 mètres je vais aux toilettes et puis comme là il ne va pas me suivre et puis dès que j'arrive là moi j'étale la zone tu parles je vais aux toilettes il me suit je dis mais tu je vais aux toilettes là tu me suis vieux il faut un mot nana j'entre même dans les toilettes alors que je ne voulais même pas faire il me suit il déroule je suis dans les toilettes lui il est dehors vieux il faut un mot nana j'étais coincé j'arrive on repart on repart à la maison je vais voir ma maman pardon donne moi 10 000 j'ai appelé il va m'envoyer 10 000 demain elle s'est mise à rire on te l'avait dit lui quand il commence il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire tu dois lui donner ce qu'il demande Amen mais moi je voudrais que nous comprenions ça dans un autre sens c'est que nous attendons quelque chose nous avons un objectif avec le Seigneur le Seigneur il vient nous chercher mais il y a des conditions qu'il a fixées et parmi ces conditions nous devons les remplir et nous comprenons ici que Élisée qu'est-ce qu'il a fait il s'est attaché à Dieu il s'est véritablement attaché à son maître son maître Élée qui est l'image de Dieu il s'est attaché à lui et c'est ainsi que quand ils ont traversé après avoir traversé rendez-vous compte c'est ce que la Bible dit c'est après avoir traversé le Jourdain que Élie va lui demander que veux-tu que je fasse pour toi bien aimé il ne l'a pas fait à Gilgal il ne l'a pas fait à Bethel dans la maison de Dieu il ne l'a pas fait à Jéricho mais c'est quand ils ont traversé le Jourdain c'est à ce moment-là qu'il va lui demander bien aimé la bénédiction va arriver mais il faut dire que tu passes par ce parcours-là il faut dire que tu passes par les tribulations par les persécutions et c'est quand tu auras surmonté toutes ces choses ça veut dire quand tu auras traversé le Jourdain que ta bénédiction arrivera c'est là qu'Élie va lui dire mais que veux-tu que je fasse pour toi parce qu'Élie considérait qu'Élisée a mérité il a mérité il a fait le job comme on dit il a persévéré il est resté en durant malgré les découragements malgré les railleries des fils des prophètes il est resté ferme il est resté attaché à lui mais il y a une chose aussi dont nous voulons nous attarder regardez quelle est la réponse d'Élisée il dit qu'il y a sur moi je te prie une double dose de ton esprit bien aimé la loi en Israël voulait que le fils aîné puisse avoir une double part de l'héritage c'était comme ça en Israël c'est Dieu qui avait fixé cette loi et donc Élisée dans sa requête il dit qu'il y a sur moi une double dose de ton esprit ça veut dire quoi ça veut dire qu'il s'est revendiqué il revendiquait sa place de premier fils d'Élie premier fils nous sommes en train de parler des choses spirituelles nous sommes en train de voir qu'Élisée c'était aussi le fils l'un des fils des prophètes parce qu'il était fils auprès d'Élie donc il est en train de revendiquer sa prééminence que c'était lui que le fils est né et en tant que tel il avait droit à cette double onction mais bien aimé cette double onction aussi il la demande pourquoi parce que je pense que Élisée avait compris le contexte dans lequel il devait exercer son ministère il a vu dans quel contexte son père a travaillé dans l'adversité dans l'apostasie générale et lui il est venu pour rétablir le culte de l'éternel mais au prix de sa vie parce qu'Abi nous dit qu'il a fui parce que la femme Jézabel elle voulait carrément le tuer et donc Élisée savait qu'il devait prendre cette élève il était conscient que la difficulté allait être grande alors qu'est-ce qu'il fait il demande le double de l'onction qu'il y avait sur Élie bon on peut comprendre cela il réalisait l'énormité de la tâche c'est bien mais il comprenait aussi que le contexte et c'est surtout ça le contexte était difficile alors bien plus encore bien aimé regardez si cela s'est bien passé pour lui c'est parce que aussi je pense que Dieu s'est retrouvé dans cette requête parce que voyez-vous quand Élie a appelé Élisée Élisée était jeune et un jeune quand vous lui demandez ce qu'il veut vous imaginez que ça va aller dans tous les sens ça va aller dans tous les sens j'étais à Boissage je demande à un frère pendant le culte j'ai dit frère si Dieu veut imagine que tu as l'opportunité de rencontrer le président le président de la République le jeune il a étudié il ne travaille pas il est là à Boissage imagine que tu aies l'opportunité de rencontrer le président de la République qu'il vienne ici à Boissage qu'il y ait un entretien avec lui il te dit bon demande tout ce que tu veux ce sera quoi ta réponse il dit non je vais juste demander vous savez à côté il y a la cimenterie de Dangote donc les gens de Boissage vont travailler là-bas le véhicule ils le prennent ils vont ils le déposent ils reviennent sa réponse c'était quoi non je vais juste dire au président monsieur le président mais moi seulement comme Daf là-bas Dangote ça veut dire qu'il va gérer ça c'est un frère qui est zélé je vous assure le matin à 5h30 5h30 il arrive c'est le premier à classer les chaises dans l'église moi j'ai dit frère cette requête là on va te nommer Daf là-bas tu es sûr que tu vas encore faire le culte matinale tu vas sûr que quand tu auras l'argent tu reviendras encore à l'église tu seras à l'église régulièrement comme tu l'es aujourd'hui tu es sûr je dis regarde bien aimé c'est une leçon pour nous tous aussi dans nos requêtes mais voyons un peu si Dieu aussi se retrouve là-dedans quand nous demandons quelque chose au Seigneur mais assurons-nous que le Seigneur y trouve son compte regardez on a deux exemples dans la Bible de très bons exemples il y avait une femme qui était mariée mais il avait une rivale et il se trouve que la rivale a fait beaucoup d'enfants alors qu'elle elle n'en faisait pas et le problème c'est que sa rivale venait la mortifier elle venait la torturer moralement et donc cette femme elle en avait tellement marre qu'elle s'est mise à prier le Seigneur elle a invoqué le Seigneur et un jour comme ça le Seigneur écoute cette prière et dit Seigneur si tu me donnes un enfant mal je te le consacrerai toute ma vie le Seigneur dit tiens tiens ça c'est une bonne prière parce que qu'est-ce qui se passe c'est que à cette même période la Bible dit que la parole de Dieu était rare en Israël bien aimé comment pouvez-vous imaginer que la parole de Dieu soit rare alors qu'il y a un pasteur sur place il y avait un pasteur qui était là il s'appelait Eli pas le Eli dont nous sommes en train de parler celui-là son Eli c'est E-L-I il n'y a pas E à la fin et il avait deux fils donc normalement ce sont ces deux fils le Eli là était devenu vieux et normalement ce sont ces deux fils qui devaient prendre sa succession mais la Bible dit que ces deux fils faisaient des scandales dans la maison de Dieu il couchait avec les filles dans la maison de Dieu et quand quelqu'un venait pour offrir un sacrifice des fois même avant qu'il offre le sacrifice il vient il coupe il prend il s'en va et Dieu ne pouvait pas se réjouir de ce type de sacrificateur donc c'est comme ça c'est comme ça que nous comprenons pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu était rare face à un papa qui est devenu vieux qui est devenu irresponsable il était au courant du scandale que ses fils faisaient dans la maison de Dieu et il laissait faire et Dieu l'a mis de côté et bien entendu ces deux fils Dieu les a mis de côté alors vous vous rendez compte à un moment où il y a cette carence Dieu a besoin d'un serviteur et quelque part Dieu écoute cette prière qui montre Seigneur si tu me donnes un fils je le consacrerai je lui ai dit mais tiens tiens mais j'ai besoin d'un serviteur ici comme ce fils là on veut me le consacrer je lui ai dit mais attends mais si je lui donne un fils ce fils là il va me le consacrer mais elle son problème est réglé parce que le problème d'Anne c'était qu'elle accouche et que Péniné ne vienne plus l'emmerder avec ses railleries donc Anne aurait eu satisfaction mais Dieu aussi aurait eu un serviteur et Dieu a fait ce calcul il s'est dit mais oh mais tiens mais dans l'affaire tout le monde est gagnant c'est comme ça tout le monde est gagnant elle dit ok ça marche et c'est comme ça que ça s'est passé de bien aimé voyez-vous c'est un peu la même pensée d'Élysée Élysée n'a pas demandé cette double onction pour lui-même non ce n'était pas pour faire taire la bouche au fils des prophètes non pas du tout mais il avait réalisé l'énormité de la tâche qui était la sienne il avait réalisé combien ça allait être difficile de travailler dans cet environnement là dans ce contexte là et c'est la raison pour laquelle il demande une double onction de l'esprit qu'il avait sur Élie mais c'était une bonne demande mais ça ne suffisait pas et oui ça ne suffisait pas parce qu'Élie va lui dire ce que tu demandes est difficile si tu me vois pendant que je serai enlevé ça va t'arriver sinon ça n'arrivera pas Alléluia regardez ce que dit la Bible si tu me vois moi je voulais prendre le cas inverse si tu ne me vois pas regardez Élysée a marché avec Élie pendant tout ce périple et Élysée avait l'information que c'est ce jour là que ça se passait donc ils sont passés de Gilgal à Bethel à Jéricho jusqu'au Jourdain vous imaginez un peu la journée il n'y a que 24 heures ça veut dire que le jour était quand même avancé donc au fur et à mesure que les heures passaient Élysée devait se dire que ça va être d'un moment à un autre un peu comme nous aujourd'hui au fur et à mesure que le jour passe nous nous rendons compte avec les signes que nous sommes en train de voir que ça peut arriver à n'importe quel moment j'ai aimé la vidéo vous l'avez vu ici la vidéo de l'assimilation de l'enlèvement j'ai beaucoup aimé vous savez on a vu ça trois fois à Boinsa on a passé ça trois fois ce soir là ce soir là on a fini on finit à 18h30 ce soir là on a fini à 19h30 les gens demandaient non vous trouvez à Bethel Diak vous savez j'ai aimé le passage c'est à la fin le passage c'est bien aimé l'enlèvement peut avoir lieu la semaine prochaine le mois prochain l'enlèvement peut avoir lieu il voulait dire maintenant l'enlèvement peut avoir lieu maintenant puisque sa bible est tombée puis on ne l'a plus vue j'ai beaucoup aimé ça non c'est ça ça m'a beaucoup édifié et donc vous imaginez un peu Élisée il savait que ça allait se passer ce jour là et ils ont déjà fait un long périple ce même jour donc ça veut dire ça s'est compté en termes vous allez dire d'heures mais je devrais dire ça devait être en termes de minutes donc c'était vraiment très proche et à ce moment là on lui dit si tu me vois attendez qu'est-ce qu'il va faire je suis sûr même il ne pouvait même plus cligner des yeux il devait rester certainement les yeux comme ça alléluia mais prenons le cas contraire si tu ne me vois pas ça veut dire quoi ça veut dire si tu es distrait le temps est avancé le temps était vraiment court pour Élisée mais on lui dit si tu me vois donc prenons le cas en côté si tu ne me vois pas ça veut dire un petit moment de distraction et tu as tout raté ça veut dire tout ce que tu as fait en amont là c'est rien du tout il dit si tu me vois pendant que je serai enlevé ça veut dire quoi c'est la fin que tu dois voir alléluia nous avons commencé il y a longtemps avec le Seigneur mais ça ne suffit pas ce n'est pas un gage d'être pris le temps que tu as fait avec le Seigneur on peut voir quelqu'un qui a 10 ans 20 ans dans le Seigneur et quelqu'un qui vient de se convertir il y a deux mois mais celui-là qui n'est plus il a vraiment reçu le Seigneur et il a radicalement changé sa vie mais toi malgré tes 20 ans tu es encore un pied dedans un pied dehors le plus important c'est la fin vous comprenez pourquoi la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Élisée est partie de loin avec Élie et malgré tout ce qui s'est passé Élie lui dit si tu me vois pendant que je serai enlevé ça veut dire si tu vois la fin bien aimé c'est pas ne nous contentons pas de ce que nous avons fait avant ça ne compte pas Judas il a marché avec le Seigneur pendant trois ans et demi Judas était là il a guéri les malades il a prêché dans des foules il a ressuscité des morts mais la fin était comment et c'est là où je réalise les paroles de l'apôtre Paul quand il dit non frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qu'il y a en arrière et me portant vers ce qu'il y a en avant bien aimé regardons ce qu'il y a en avant regardons ce qui va arriver et pour cela il ne faudrait pas être distrait ne tombons pas dans la distraction Élie dit à Élisée si tu me vois pendant que je serai enlevé et l'enlèvement c'est la fin pour Élie si le moment arrive il est parti mais pour Élisée la condition c'est il fallait voir c'est la fin qu'il fallait voir ce n'était pas d'avoir marché de Gilgal jusqu'au Jourdain non tout ça ça ne comptait plus le plus important c'était la fin bien entendu ces choses là comptent parce que pour arriver là il a fallu passer par Gilgal et Jericho et Bethel mais la finalité c'était là pendant qu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain et il fallait qu'il le voit partir il n'a pas été distrait mais regardez il y a une astuce que j'ai trouvée ici Élisée a compris une chose elle a dit la condition c'est qu'il faut que je le vois partir mais quelle est la meilleure façon de le voir partir c'est de parler avec lui c'est de parler avec lui et la Bible dit comme il continue de marcher en parlant Alléluia Élisée c'est le père Élisée c'est le fils le père c'est l'image de Dieu et le fils c'est l'image de toi et moi les enfants de Dieu que nous sommes donc Élisée a compris que pour ne pas être distrait qu'est-ce qu'il faut faire il faut parler avec lui parce que quand tu parles à quelqu'un tu le regardes et là tu ne peux pas être distrait donc Élisée a compris cela il était en train de parler avec lui et pour nous c'est l'image de la prière prenons le temps de prier quand nous parlons à Dieu nous sommes en train de prier prier c'est parler à Dieu et c'est ça qu'Élisée a compris il a dit ce type là il ne reste pas beaucoup de temps cela peut arriver maintenant cela peut arriver dans une heure dans deux heures mais il m'a dit de ne pas être distrait il m'a dit si tu me vois alors que ce que moi je fais je le regarde pendant tout le temps je le regarde pendant tout le temps je le regarde mais je ne vais pas me limiter seulement à le regarder je vais lui parler je vais continuer de lui parler je vais continuer de lui parler et la Bible nous dit que pendant qu'il continue de marcher en parlant l'enlèvement a eu lieu Alléluia et c'est pourquoi je dis c'est ça que nous devrons faire nous aussi de faire comme Élisée la plus grande chose c'est de nous attacher à Dieu bien aimé restons attachés à Dieu malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie mais restons attachés à Dieu mais bien plus encore restons fidèles dans notre vie de prière bien aimé c'est la prière qui va nous donner la force de demeurer attachés à Dieu bien aimé nous avons un corps un corps qui est faible un corps qui réclame des choses des choses qui sont contraires à ce que veut l'esprit mais pour cela il faut dire que nous soyons nous ayons une vie de prière forte et c'est ça qui va faire que notre esprit va discipliner notre corps et ainsi nous pourrons véritablement nous attacher au Seigneur comme lui le veut Amen le chemin est long mais nous pouvons y arriver si Élisée est arrivée c'est que toi et moi si nous pouvons arriver regardez la Bible dit c'est l'apôtre Jacques qui l'a dit Élie était il a dit Élie il n'a pas dit Élisée Élie était un homme de la même nature que nous moi je ne voudrais même pas prendre Élie je voudrais seulement prendre son fils Élisée c'était quelqu'un comme toi et moi il est resté attaché à Élie et il a pu avoir une double action de l'esprit qui était sur Élie donc ça veut dire si nous demeurons attachés au Seigneur mais en procédant comme Élisée a procédé en restant attaché à lui et en parlant avec lui donc dans la vie des prières alors nous aussi nous pourrons participer à cet événement glorieux que cette parole soit béni dans la vie de quelqu'un ce matin